Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le débat sur l'immigration et l'absence de politique claire peuvent-ils aller jusqu'au rejet brutal de deux enfants dans une école parce qu'ils sont immigrés ? Cela se passe à Montfermeil, dans la Seine-Saint-Denis. Le seuil de tolérance, mythe ou réalité, l'enquête d'Hélène Rizacher. C'est dans cette cité neuve qu'habite depuis un mois la famille Arbanne. Le père algérien vit en France depuis 21 ans. Ces deux plus grands enfants aujourd'hui, 8 et 9 ans, sont interdits d'école par décision du maire qui refuse les nouveaux arrivants depuis quelques semaines. Il nous a dit pour l'instant on ne peut pas les inscrire les gosses d'immigrés à Montfermeil. Ils ne vont pas à l'école, ils ne font rien ? Non. Ils sont malheureux de parler à l'école ? Bien sûr, tu as vu ce qu'il m'a dit le grand la première semaine. Je suis rentré au boulot, il m'a dit, papa je commence à avoir mal de rester à la maison. Est-ce que vous saviez quand vous avez déménagé, que vous êtes arrivé ici, que pour vos enfants ce ne serait pas possible d'aller à l'école ? Non, je ne savais pas. Si je l'aurais su ça, je ne l'aurais pas déménagé. Je reste où je suis. Pour le maire de Montfermeil, Mohamed Arba n'aurait dû savoir et ne pas s'installer dans sa commune. A noter pourtant que ce logement lui a été attribué par l'office des HLM. Il n'a pas choisi la ville. La mesure discriminatoire qui touche ses enfants a reçu l'appui du conseil municipal. La droite a voté pour, la gauche s'est abstenue. Pour le maire, les classes envahies d'immigrés posent des problèmes. Ce n'est pas, je le précise, ni du racisme, ni de la xénophobie. Cette mesure nous a été dictée pour une question de santé de population. Vous comprenez ? 25% d'étrangers, c'est à la limite du supportable. Et ce que je fais, qui n'est peut-être pas beau sur le plan des grands sentiments, eh bien je dois le faire. Il y a une réalité, c'est que le maire est actuellement dans une situation de non-droit. Le maire, dans ses attributions, est tenu. De veiller à l'obligation scolaire des enfants résidant sur sa localité. C'est une exigence, et c'est un de ses devoirs. Pour le mouvement contre le racisme, cette histoire est symbole d'une escalade. De plus en plus, on attribue à l'immigration tous les problèmes qui nous touchent. Aujourd'hui, on va jusqu'à faire d'enfants l'enjeu d'une bataille mal définie. Car les petits Arbanes ne sont pas les seuls à être interdits d'école.